Bonsoir, Banschoukos et Banschoukats, sans oublier Banschoukets et mon bébé Révin de la Chambre mondiale, Souris, mon petit bizarre à faire la cuisine, mon petit bizarre à qui m'a mangé pour m'en préparer un bon repas pour mon petit mari et mes deux enfants. Bon, Mickaël, t'aime bien manger là? Oui, je m'en suis en pifree. Comme d'habitude. Oui. Comment se trouve Mickaël? Je vois, on joue avec le plus gros, plus gras. Il adore manger et il adore aussi ce que je peux trouver là, apprendre. Et nous t'arrivent que c'est à vous, mon corps bien Mickaël. En tout cas, continuez pour nous. Ici, je vais vous montrer. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Tu m'avais dit que c'est le cerveau. Oui, c'est le cerveau. Mais à l'intérieur, vous avez vu le gros? Oui, oui. Mais voilà, ça réplique. Voilà, c'est ça, je crois bien. Oui. Et il y a une réplique, en plus petit. Ah, d'accord. Ça, tu nous as montré. Tu peux nous dire qu'est-ce que c'est ça? Tout, tout, parce qu'on ne comprend pas. C'est le talarmus. C'est lui qui relie les deux parties du cerveau. Tu peux montrer le talarmus, nous montrer bien. Ah, voilà. C'est comme ça. Alors, et ensuite? Ensuite, je vais vous montrer. C'est le système cardio-vasculaire. Le système cardio-vasculaire, il est assez simple à comprendre. Si on regarde dans les eaux. Vous pensez qu'il y avait les eaux, c'était 120. C'était 120 millions d'eaux. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu viens de me dire, là? Il y a du sang qui coule dans les eaux. Ah, là. Quand les eaux se brisent, il y a du sang qui coule. Et c'est ça qui devient, qui se transforme en collagène et puis qui se transforme en lousse. Ah, d'accord. À l'aide, bien sûr, des plaquettes. Qu'est-ce que c'est une plaquette? Une plaquette, c'est une cellule. Fait comme si cette cellule-là, c'est du sang. C'est une cellule sanguine. Et voilà une autre cellule sanguine qui arrive. Il y a des petites plaquettes qui viennent et qui collent, comme de l'adhésif. Pourquoi ils se collent? Parce qu'ils collent pour coaguler le sang. Ah, d'accord. Et en coagulant le sang, ils fabriquent du collagène. D'accord. Le collagène, c'est comme du cortilage. Ah, d'accord. Ça se défait. Ça, c'est facilement coupé. C'est la petite partie de l'os qu'on a l'habitude de manger facilement. Ah, d'accord. Et l'oreille, en effet... Des collagènes? Oui. Ah, c'est à cause de ça qu'on arrive à plier l'oreille et tout ça? Oui. Et voilà pourquoi, quand on décède, on ne voit plus les oreilles. Parce que le cortilage se désagrège. On ne voit plus les oreilles. Qu'est-ce que tu veux dire? Les oreilles pourrissent. Avant tout. Avant tout. Mais après, il y a les yeux. Les yeux, eux, ils sont faits de tissus adaptés à la vision. C'est quoi? Vous savez comment on a eu la vision? Non. C'est pour un accident. Une méduse a avalé une arme avec des chlorophylles. Vous savez qu'est-ce que c'est les chlorophylles? Les chlorophylles, ça aide les plantes à recevoir la lumière. Ah, d'accord. C'est comme des yeux. Mais une partie de chlorophylle et une partie de l'ADN simple de la méduse. Et ça, c'est mélangé. Et voilà pourquoi, maintenant, on a les yeux. Mais ça veut dire que l'ADN compte beaucoup, alors. Oui. Compte beaucoup. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les chocs? Les requins. Les requins, oui. Les requins sont très... Ils sont parfois très bizarres. Je vais vous montrer un requin qui, lui, était horriblement bizarre. Lelycoprion. C'est quoi, ça? Tu peux nous expliquer? C'est un genre de requin avec une mâchore repliée. Ça vivait... Quand est-ce que... Il y a 500... Il y a 435 millions d'années. Ah, bon. Maintenant, c'est disparu, alors? Oui, il y a très longtemps. Ça dispara. Ah, d'accord. Après, les animaux disparus, qu'est-ce que tu peux nous dire? Le platibé-le-dôme. Hum-hum. C'est quoi, ça? Qui était un éléphant. Hum-hum. Mais seulement avec les défenses coubles bas Hum-hum. Et avec une grande mâchoire Hum-hum. Et une autre pièce de défense arrondie. Presque carrée. Oh là là. Il refait un monsieur le mâchoire comme ça. Quelle année? C'était... Il a... C'était là...